Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la question du diaphragme. Le bon choix du diaphe, en fonction de la prise de vue bien évidemment, mais en dehors de toute question sur la profonde de chant, c'est parti à tout de suite. Nous savons tous que le diaphragme joue un rôle très important sur la profonde de chant. Plus celui-ci est ouvert, plus la zone de l'été y est réduite. Et inversement, plus le diaphragme est fermé, plus la zone de l'été y est importante dans l'image. Mais si nous mettons cette affirmation de côté et nous nous concentrons principalement sur le diaphragme en lui-même, tel un robinet qui contrôle le flux lumineux qui rentre à travers l'optique, nous verrons alors que celui-ci a une influence sur la qualité de l'image, quelle que soit son ouverture. Et c'est bien là le problème, c'est que quel que soit le choix un peu extrême de l'ouverture d'un diaphragme, celui-ci entraîne quelques problèmes d'optique. D'où l'intérêt de l'harmoniser son diaphragme et ainsi de gagner en bien-être. Alors commençons, si vous voulez bien, par le choix d'une grande ouverture optique. En effet, on peut avoir l'envie d'avoir une faible profonde de chant, pour mettre en valeur un gros plan avec une longue focale par exemple. C'est bien souvent un choix technique qu'on préconise afin de rendre une image un peu plus agréable, plus cinématographique, moins chargée et qui permet de me concentrer plus sur le premier plan net. Mais voilà, le problème c'est qu'en fonction de la qualité et donc du prix de l'objectif, qu'il soit photo ou cinéma d'ailleurs, cela peut entraîner un phénomène qu'on appelle aberration chromatique. Alors que ce soit en photographie, en vidéo numérique ou en argentique, on se retrouve souvent confronté à l'aberration chromatique, qui désigne une aberration optique qui produit une image floue et aux contours irisés, comme des franges colorées indésirables apparaissant autour des éléments. Mais celle-ci s'avère particulièrement visible autour des transitions à fort contraste dans les zones relativement neutres de l'image, comme par exemple un sujet devant une fenêtre très exposée. Alors elle est généralement due à la variation de l'indice de réfraction des lentilles qu'opposant l'objectif, en fonction de la longueur d'onde de la lumière qui les traverse. On parle de dispersion du verre, il en résulte que la distance focale dépend alors de la longueur d'onde de sorte que la mise au point ne peut pas être effectuée simultanément pour toutes les couleurs du spectre au même endroit. Ce qui veut dire que les objectifs bon marché ne sont pas capables de se focaliser à la même distance sur les différentes couleurs du spectre. Alors si vous vous retrouvez avec un objectif de pas très bonne qualité, il est alors préconisé de ne pas l'utiliser à pleine ouverture, malgré que ça soit tentant lorsque nous nous trouvons dans les conditions de basse lumière. Alors très bonne nouvelle, aujourd'hui la plupart des objectifs sont corrigés par l'ajout de lentilles asphériques, permettant de corriger ce phénomène parfois très dérangeant. Maintenant, qu'en est-il de l'utilisation des objectifs avec une ouverture de diaphe excessivement fermée, comme par exemple 16 ou 22, notamment quand on se retrouve dans des conditions d'extérieur de jour, lumineux, où nous n'avons pas en notre possession un filtre neutre qui permet un peu de soulager le diaphragme. On peut alors se retrouver très vite dans un autre phénomène de défaut optique que l'on appelle la diffraction. Alors à la différence du phénomène d'aberration chromatique, la diffraction peut intervenir quelle que soit la qualité de l'optique, bonne ou mauvaise, bon marché ou très chère. Alors la diffraction est un phénomène optique. Pour faire très simple, lorsque la lumière rencontre un trou de toute petite taille, comme le diaphragme de votre objectif, elle se diffuse légèrement en passant à travers. Sa densité est alors modifiée et elle se présente alors sous forme de tâche aux contours flous. Ces contours flous provoquent une baisse de la définition, autrement dit de la netteté et une perte de contraste de l'image. Bien évidemment, plus il y a de diffraction et plus la perte de netteté est importante. La diffraction touche tous les objectifs, mais pas de manière identique. Son effet plus sensible avec les petites ouvertures et d'autres facteurs peuvent également influer. Pour éviter ce phénomène, il est conseillé alors d'éviter d'utiliser des ouvertures maximum, comme 16, 22, voire même sur certains optiques 32. Et notamment, attention avec les optiques broadcast de tiers de pouce, qui possèdent une fonction close, la lettre C, notamment pour faire la balance des noirs, c'est-à-dire un diaphragme pratiquement sans limite de fermeture. C'est pour ça, personnellement, je ne ferme jamais un objectif au-delà de 8 ou 11 de diaphe, même en extérieur. Mais attention, la taille du capteur joue un rôle de même que sa résolution. Plus le capteur est grand, et moins on aura de problèmes de diffraction. En revanche, plus la résolution est grande, et plus on aura de problèmes de diffraction. Un point flou devient gênant lorsqu'il dépasse la taille du cercle de confusion. Or, quand les fabricants tassent les photosites sur un capteur, les tâches floues générées par la diffraction ne s'étalent plus sur un seul, mais plusieurs photosites. Plus ces derniers sont petits, et plus les problèmes de diffraction en photo ou en vidéo numérique seront importants. Je pense par exemple à la Blackmagic 12K, ou alors chez Red, à la Red Helium 8K qui tient sur un capteur Super 35. Ce à dit, n'oublions pas une chose, il est important qu'un objectif présente des aberrations, telles qu'ils soient. Car c'est ça qui donne son charme, son côté naturel, son côté accident, original et non clinique, trop parfait, trop piqué, avec des hautes résolutions. Alors un conseil, apprenez à choisir votre diaphragme à l'aide du triangle d'exposition, le vrai. Testez bien les objectifs avant de les acheter ou bien de les louer. N'hésitez pas à faire des essais comparatifs en mettant un sujet, un visage, un personnage. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le diaphragme. Si vous avez des questions, bien évidemment, toujours les commentaires. On pense à s'abonner, on pense à la petite cloche et on se dit à très vite. Ciao !